Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Xydonia, et plus précisément nous allons jouer à une version alpha de Xydonia, qui n'est d'ailleurs pas la première version alpha que je reçois sur ce jeu. Comme vous pouvez probablement vous en douter vu la tronche de l'écran titre et le vaisseau spatial que l'on voit en fond, Xydonia est un shoot them up, un shoot them up à scrolling horizontal, dans lequel on peut incarner, du moins sur cette version alpha, trois personnages différents. Ces personnages vont avoir accès au même armement mais à des drones, disons, un petit peu différents selon le perso que tu choisis. Donc par exemple le perso que j'ai choisi là a, comme vous pouvez le voir en bas, des espèces de drones qui vont pouvoir tirer vers l'avant ou vers l'arrière, en fonction de ce que l'on décide de faire, le second personnage a des espèces de rasoirs qui vont tourner autour de son vaisseau, que tu vas pouvoir accélérer pour endommager les ennemis, et le troisième et ultime personnage de cette version alpha dispose d'une espèce de drone à tir à tête chercheuse, qui a l'avantage de tirer autant vers l'avant que vers l'arrière lorsque les ennemis bougent, bougent, ce qui peut évidemment être très pratique pour éviter d'avoir à s'adapter. Donc comme vous pouvez le voir, Zydonia est un jeu qui revendique clairement son côté rétro. Les développeurs d'ailleurs citent sans surprendre vraiment grand monde, R-Type ou encore la série Darius comme leurs plus grosses inspirations. Visuellement je trouve que le jeu est relativement réussi, même si je ne suis pas super fan des Skylines, mais a priori on peut les désactiver, du moins on pourra le faire sur la version finale, donc ce n'est pas nécessairement un gros problème. Le délire très R-Type dans l'aspect visuel ne me dérange pas du tout. Et le gameplay est relativement classé, bien que pas toujours super équilibré dans ce qu'il essaie de faire, je trouve. Donc dans Zydonia on a, comme je l'ai dit, accès aux mêmes armes, quel que soit le personnage que l'on joue, et tu peux en fait switcher entre tes armes en temps réel, donc là vous pouvez voir je suis passé sur mon armement B, vous pouvez voir en bas à gauche il y a l'affichage de l'arme que j'active à chaque fois que je m'en sers. Chacune de mes armes a 3 niveaux de puissance, donc il y a 3 armes et 3 niveaux de puissance par arme. Il faut choper des power-ups sur des ennemis qui apparaissent en surbrillance en fait, pour augmenter la puissance de tes armes. Le truc étant que si tu veux augmenter la puissance de l'arme A, il faut que tu te serves de l'arme A, parce que les power-ups qui vont tomber en fait, vont être adaptés à l'arme que tu as actuellement équipée. Donc en gros, le jeu t'encourage quand même à varier un petit peu les armes que tu utilises pour éviter de te retrouver avec une arme très puissante et d'autres armes qui vont être vraiment pourries. La raison pour laquelle c'est important, c'est que lorsque tu meurs dans Zaidonia, tu perds tous les niveaux d'avancement de ton arme, tu perds tes niveaux d'avancement de ton drone également, et tu perds aussi ta charge de super pouvoir que je viens d'utiliser là contre ce premier boss. Du coup, c'est un peu gênant d'un point de vue perte de puissance, et l'avantage en fait, c'est que tu ne perds les niveaux de ton arme que sur l'arme qui était équipée lorsque tu es mort. Donc en gros, si ton arme A est de niveau 3 et que tu meurs, elle va repasser au niveau 1, mais ton arme B que tu n'étais pas en train d'utiliser, elle va rester au niveau auquel elle se trouvait, ce qui est plutôt cool. Ça t'encourage à varier un petit peu les plaisirs. Cela étant dit, ça peut également... tourner à la perte de puissance impossible à rattraper, je dirais, sur le long terme. Lorsque tu te retrouves à perdre ton arme A, et ensuite à perdre ton arme B, et puis peut-être que tu n'avais pas levelé ton arme C, on va d'ailleurs montrer un peu l'arme C, c'est une espèce de lance-missile, faute d'un meilleur terme, qui est un petit peu plus lent, mais a une zone d'effet lorsqu'il touche les ennemis. Le gros problème que j'ai avec l'équilibrage du jeu, c'est que si jamais tu as le malheur de mourir deux fois d'affilée contre le même boss, par exemple, et que ça a fait déleveler tes deux armes qui étaient à haut niveau, il est vachement difficile de se remettre de cette perte, malgré le fait que tu as beaucoup de vie, comme vous pouvez le voir en rouge, j'en ai cinq. Et si tu perds la puissance de tes armes, les conséquences sont vraiment, vraiment très, très funestes, en fait, parce que tu te retrouves avec l'arme de base qui, honnêtement, est un peu pérave, quel que soit, d'ailleurs, le type d'arme que tu utilises, et ça rend le comeback vraiment compliqué, je trouve. Donc, je ne sais pas si c'est nécessairement ce qu'il y a de plus équilibré là-dessus, et du coup, j'essaye un maximum, en fait, lorsque je joue à Xaïdonia, de leveler les trois armes, parce que, vraiment, tu te fais crever la première fois, tiens, ben là, je viens de me faire crever bêtement, du coup, j'ai perdu toute mon arme de niveau... Mon arme C, j'ai perdu tous mes niveaux dessus. J'ai également perdu mes drones, ce qui est une perte tout à fait précieuse, donc, c'est vraiment un jeu qui est assez cruel là-dessus. Alors, après, c'est évidemment pas surprenant. Dommage. C'est vraiment pas surprenant qu'un Shoot Them Up soit cruel, parce que c'est un genre de jeu qui est généralement assez cruel, n'est-ce pas ? Mais, je trouve que ça rend peut-être le gameplay un petit peu frustrant, dans le sens où, quand tu te fais buter, t'es déjà un petit peu énervé, mais en plus, tu perds vraiment en puissance de manière super conséquente, ce qui peut être un poil agaçant, je trouve. Sur ce base-là, je trouve également qu'il communique très mal le fait que tu lui infliges des dégâts, parce que là, en fait, lorsque je tire dans l'espèce de gyrophare, faute d'un meilleur terme, qui est au milieu, je lui cause des dégâts, et je trouve que le jeu n'est pas exactement le meilleur boulot pour te communiquer ça. Ce qui est, une fois de plus, quelque chose d'un petit peu critiquable, parce que pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes dans les Shoot Them Up, les combats de boss, et la bonne communication, disons, entre le jeu et le joueur, de ce côté-là. Vous noterez également que ce boss est passé très rapidement d'une école de gameplay relativement basique, et une école de gameplay très basée sur le bullet L, et apparemment, je ne suis pas super fan de ça, dans le sens où ça change vraiment le... l'équilibrage du gameplay, je trouve, de manière subite sur les boss, ce qui n'est pas quelque chose dont je suis giga fan. Généralement, les Shoot Them Up sont des boulettes L, ou ne sont pas des boulettes L, et Zydonia a une fâcheuse tendance à passer de l'un à l'autre de manière super subite, et je ne trouve pas que ce soit vraiment glorieux d'un point de vue équilibrage. Le seul problème, c'est que quand tu es en train de jouer à un Shoot Them Up dans lequel tu es la puissance offensive principale, disons, tu ne joues pas de la même manière que lorsque tu es dans un boulet L, parce que par exemple, lorsque je joue dans un boulet L, je ne regarde pas autant les ennemis que mon vaisseau. Lorsque je joue dans un Shoot Them Up qui n'est pas un boulet L, je vais vachement plus regarder les ennemis que mon vaisseau. Et le souci, c'est que lorsque Zydonia switch de l'un à l'autre de manière super violente, super instantanée, comme c'est le cas sur la deuxième beck-en qui m'a fait perdre 250 vins, c'est un peu difficile de s'adapter de l'un à l'autre de manière hyper immédiate, je dirais. C'est peut-être leur objectif, et comme je le dis à chaque fois que je couvre, Shoot Them Up, je ne suis vraiment pas bon dans les Shoot Them Up, donc je ne vais pas vraiment m'en vouloir si je me fais flinguer à répétition, mais je dois avouer que je ne trouve pas le gameplay de leurs deux boss qui présente sur cette version alpha très intéressant. Alors comme vous l'avez vu, il n'y a que deux boss sur cette version alpha, donc le contenu est relativement limité à l'heure actuelle, ce qui n'est évidemment pas un problème du tout pour une version alpha, mais je suis relativement convaincu par les niveaux, je trouve qu'ils font très hard-type les niveaux, ce qui est plutôt cool, je suis vraiment pas convaincu par les boss, et je pense que ça va être un problème parce que dans les Shoot Them Up, les boss c'est un peu une institution, et le boss du niveau 1, je le trouve littéralement inintéressant, c'est aussi simple que ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas compliqué, parce qu'il peut vraiment te poser des problèmes selon le personnage que tu joues, notamment le second personnage jouable avec les lames de rasoir, peut être assez frustrant contre ce boss, mais je trouve que ça manque de valeur ajoutée, et les boss, je ne les trouve pas aussi excitants qu'ils pourraient l'être, et vraiment pour moi, avoir des boss excitants, ça devrait être une super grosse priorité dans un jeu de ce type. Là on a un bon exemple de ce dont je parlais tout à l'heure, j'ai perdu une vie, donc j'ai perdu en puissance, et du coup je vais reperdre plein de vie parce que j'ai trop peu de puissance pour endommager les ennemis qui viennent vers moi, et comme le jeu vient te bloquer à bien des endroits, avec des ennemis qu'il faut tomber avant de pouvoir passer. Le problème étant que si tu viens de perdre une vie juste avant ce passage, tu ne peux pas passer parce que tu n'as pas assez de patates pour tuer les ennemis que tu es censé tuer pour passer. Donc apparemment, ce système de perte de vie qui te fait perdre ta puissance, ce n'est pas surprenant. Je me demande si ça n'aurait pas été plus intelligent de te faire perdre un niveau de puissance plutôt que de te faire perdre tes trois niveaux de puissance sur ton arme actuelle dès le moment où tu as le malheur de perdre une vie parce que ça peut vraiment être frustrant surtout en début de partie lorsque tu n'as pas nécessairement eu le temps ou l'occasion de leveler tes autres armes. Celui, vraiment, je dois avouer, ce boss, il est vraiment sans intérêt. C'est vraiment pas un boss très subtil. Un autre truc que je trouve assez frustrant sur cette petite alpha de Zaydonia, le jeu a une fâcheuse tendance à te tirer dans le dos sans te prévenir de temps à autre. Et les projectiles arrivent tellement vite que, honnêtement, j'ai du mal à croire que quiconque pourrait vraiment les esquiver. Alors, j'imagine que le bon moyen de se protéger contre ce genre de choses est peut-être de voler plus vers le milieu de l'écran histoire de, justement, avoir suffisamment de latitude pour voir venir un éventuel projectile. Mais, je ne sais pas, je trouve vraiment que l'équilibrage du jeu du point de vue de ce qu'il essaye, de ce qu'il essaye d'accomplir du point de vue gameplay et équilibrage de son gameplay, je ne trouve pas le jeu aussi intéressant qu'il pourrait l'être. Je trouve les niveaux, enfin, du moins, les deux niveaux que l'on a sur cette version alpha relativement bien fichus. Mais, je n'aime vraiment pas ces boss et il y a vraiment quelques designs de... Enfin, quelques choix de designs dont je ne suis vraiment pas super fan. J'ai quand même un peu l'impression lorsque je joue à ce jeu qu'on me punit pour utiliser l'arme que j'ai envie d'utiliser. Parce que si j'ai le malheur de me faire tuer avec, je me retrouve dans la capacité de l'utiliser de manière compétente. Et le problème, c'est que le seul moyen de gagner de la puissance avec une arme, c'est d'utiliser l'arme en question. Donc, si tu te retrouves dans une situation où tu as besoin de plus de puissance mais où tu aimerais bien monter ton arme A ou ton arme B ou peu importe ton puissance, tu te retrouves plus ou moins handicapé. Dont je ne suis pas vraiment super fan. J'ai également le système de drone un peu basique. Celui du premier personnage est relativement interactif dans le sens où tu peux le retourner et compagnie. Mais les interactions que tu as avec les deux autres personnages, je ne les trouve pas super intéressantes. Tu peux faire pirouetter le drone du personnage vert que je devrais d'ailleurs peut-être vous montrer. Il faut que de continuer avec elle. et je ne trouve pas ça super passionnant non plus. Donc lui, ses drones, ils vont tourner autour de son vaisseau et tu vas pouvoir les accélérer pour causer des dégâts sur les gens si jamais tu as le courage nécessaire pour t'approcher de tes ennemis. Ah, je ne suis pas hyper convaincu par le jeu, je dois vrai. Bon, ça reste une alpha, évidemment. Je ne vais pas faire de jugement définitif sur un jeu qui est clairement pas terminé, mais je dois vrai que je ne suis pas hyper convaincu. Je trouve les niveaux relativement fun, mais il y a quand même plein de trucs importants de jeux de ce type que je trouve un petit peu foireux là-dedans. C'est l'image que les graphismes me plaisent vraiment. Je trouve par contre la direction artistique des ennemis un peu décevante. Un peu sans intérêt honnêtement les ennemis sur le plan visuel. Là par exemple, avec ce personnage, vous pouvez voir, je peux faire tourner les espèces de lames qui l'escortent pour endommager les gens de temps à autre. Honnêtement, je n'ai pas trouvé ça si utile. C'est serviable occasionnellement, mais ça m'a rarement sauvé la vie, je dois dire. Je peux avouer que la quantité de dégâts que ça inflige est suffisamment modeste pour que je préfère les autres drones des autres personnages. Le drone du personnage rouge te permet vraiment d'augmenter Oh, c'était malin de ma part, ça. Ça te permet d'augmenter ta puissance de feu d'une manière très significative. Là par exemple, je me suis fait tuer dans le dos et je dois avouer qu'il y avait très peu de moyens d'esquiver ça à l'endroit où je me trouvais au moment où c'est arrivé. Les drones du personnage rouge te permettent d'avoir un gros bonus de puissance de feu vers l'avant, ce qui est cool. Le drone du personnage rose est plutôt serviable. Je suis vraiment n'importe quoi avec le Nidon, c'est assez impressionnant. Le drone du personnage violet ou rose est vraiment pratique parce que c'est un tir à tête chercheuse. Donc peu importe, là où tu te trouves sur l'écran, tu peux toujours endommager quelqu'un. Mais le drone du personnage vert, j'en suis pas vraiment super fan. Au coup, pas vraiment convaincu par cet alpha de Dog's Island, je dois dire. J'aime bien les visuels et les niveaux sont pas trop mal fichus. Mais je trouve que leurs ennemis n'ont pas une direction artistique très intéressante. Je trouve que leurs boss sont vraiment inintéressants l'un comme l'autre sur cet alpha, ce qui est vraiment problématique parce que les boss dans les Shoot Them Up, c'est vraiment très très important. Je veux dire, c'est un peu comme si un Dark Souls avait des boss pourris. Ce serait clairement, clairement dommageable. Et il y a vraiment beaucoup de choix de design qui me gênent un petit peu là-dessus. Alors je tiens tout de même à noter une fois de plus que je suis vraiment mauvais au Shoot Them Up, particulièrement au Shoot Them Up avec une difficulté aussi élevée que cela. donc prenez mes commentaires avec peut-être un certain degré de conscience de ce point de vue-là. Je ne suis clairement pas un spécialiste du genre malgré le fait que j'aime beaucoup le genre. Je reconnais très très aisément mes limitations du côté de mon talent là-dessus. Mais ouais, je le trouve assez bizarrement équilibré, je le trouve assez bizarrement orienté du point de vue de son gameplay. j'aime vraiment pas le coup du boss qui n'est pas un boss Bullet Hell qui soudainement balance une rafale. Bullet Hell a une vitesse affolante qui ne te permet pas vraiment de t'adapter au changement de gameplay. Je ne suis pas convaincu par cet alpha. Alors ça reste une alpha donc évidemment le jeu a tout à fait l'occasion d'évoluer d'ici sa sortie et d'ailleurs comparé à la première alpha du jeu que j'avais reçu il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait mais pour l'instant je ne suis vraiment pas vendu sur Zydonia à part peut-être la patte visuelle disons l'ambition visuelle de faire un jeu à la R-Type que je respecte tout à fait mais au-delà de ça je ne vois pas pourquoi je jouerai à ça alors que j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'options sur PC que ce soit des classiques ou des nouveaux jeux comme Super Galaxy Squadron ou dans les classiques Darius Burst par exemple à ma disposition pourquoi est-ce que je voudrais surveiller un jeu qui essaye d'émuler certains de ses classiques sans vraiment à mes yeux en tout cas y parvenir pour l'instant je surveillerai probablement la progression de son développement parce que comme je l'ai dit j'aime bien les shoot them up malgré le fait que je suis très mauvais dans les shoot them up mais pour l'instant je ne suis pas convaincu à voir lorsque le jeu passera peut-être en bêta ou en version finale voilà ciao tout le monde c'est parti c'est parti